Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé 12 pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les rotules axiales et rotules de direction BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Desserre les goujons des roues avant. Afin de réaliser le changement des rotules axiales et rotules de direction sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de direction. Soulève l'avant de ton véhicule. Pose le véhicule sur les chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule. Tu pourras maintenant visualiser la rotule de direction. Les éléments à retirer étant très souvent grippés, n'hésite pas à brosser et utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. A l'aide d'un feutre à peinture, trace un repère entre la rotule axiale et la rotule de direction. Il te servira plus tard lors du démontage-remontage de cette dernière. A l'aide d'un cliquet, d'une douille à embouts et d'un embout Torx 50, débloque l'écrou de maintien de la rotule de direction. A l'aide d'une clé plate de 18, d'un cliquet et d'une douille à laine de 5, débloque l'écrou de maintien de la rotule de direction. Si tu ne disposes pas d'arrache-rotule, l'outil spécifique pour désolidariser la rotule du pivot, munis-toi d'un marteau. La rotule devrait se dégager du pivot. Tape sur le pivot de la rotule uniquement si tu changes la rotule, sinon tu risques d'abîmer le filetage. Tout en faisant attention au repère, dévisse la rotule en comptant le nombre de tours nécessaires à l'extraction de la rotule. A l'aide d'un pied à coulisse, mesure la distance entre le repère et l'extrémité de la rotule axiale. Cela te servira au remontage pour approcher au maximum le réglage initial de géométrie. Néanmoins, il sera obligatoire d'effectuer un contrôle de géométrie chez un professionnel après cette opération. Avec une pince, retire le collier métallique extérieur du soufflet de protection de la rotule axiale. Avec un cutter, découpe la partie extérieure du soufflet afin de pouvoir le retirer. Avec un tournevis plat, retire le collier métallique intérieur du soufflet. Retire le soufflet. Retire le collier intérieur. A l'aide d'un démontre rotule axial ou extracteur de rotule axial , pour effectuer ce travail, tu vas pouvoir débloquer l'ensemble sans encombre. Pour cela, insère l'outil jusque sur la partie fixe de la rotule axiale. Puis, à l'aide d'un cliquet et d'une grande rallonge, force dans le sens antihoraire. Si la rotule axial est pourvue d'empreintes, débloque-la à l'aide d'une clé à molette. Bon, les gars, si on peut vous proposer cette vidéo et vous permettre d'économiser de l'argent, c'est aussi grâce à notre partenaire, Mister Auto. Alors si vous aussi voulez nous soutenir pour acheter les pièces de cette opération, pensez à aller sur leur site. Allez, on y retourne ! Tu peux retrouver les pièces et produits BOLK utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle rotule axiale. Remets-la en place sur la crémaillère de direction. Toujours avec le même outil ou d'une clé à molette, bloque la rotule axiale, mais dans le sens horaire cette fois. Finalise le serrage à la clé dynamométrique, puis retire l'outil. Munis-toi maintenant du nouveau soufflet. Applique de la graisse silicone sur la partie de la rotule axiale qui sera en contact avec le soufflet. Remets en place le collier intérieur. Mets en place le soufflet. Tu peux maintenant sertir le collier à l'aide d'une tenaille. Puis remets en place le collier extérieur. A l'aide du feutre à peinture, reporte sur la nouvelle pièce le repère préalablement tracé. Munis-toi de la nouvelle rotule et dévisse l'écrou fourni avec. Remets en place la rotule en effectuant le même nombre de tours que compté lors du démontage. Revisse l'écrou de la rotule de direction côté rotule axiale. Applique de la graisse silicone sur la partie plate qui sera en contact avec le soufflet de la rotule. Remets en place la rotule dans le pivot. Remonte l'écrou fourni avec la pièce neuve et serre-le à l'aide d'un cliquet et de l'embout à laine. Finalise le serrage des écrous à la clé dynamométrique. Lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose la voiture au sol et bloque les roues correctement. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada